salut tout le monde bienvenue dans un nouveau numéro de dérailleur c'est déjà le troisième depuis le début de la saison et comme d'habitude bien sûr Gérard Bulen c'est à mes côtés salut Gérard salut Mathieu en forme ça va il faut être en forme parce que la saison est encore longue dans ces différents cyclocross qui nous occupe évidemment le super prestige et les coupes du monde et à nos côtés Marion Norbert Ribeirole salut Marion on est très très heureux de t'avoir avec nous parce que c'est une grande première pour toi ici dans les studios de PIX plus sport et puis depuis quelques jours maintenant on peut dire que tu fais officiellement partie de l'équipe nationale belge avec Sannekan tu étais présente à Namur tu as terminé 13e on va parler de ton histoire qui est assez incroyable parce que tu es encore toute jeune finalement mais tu as déjà eu plusieurs vies oui c'est ça mais moi aussi je suis très contente d'être ici avec vous et puis parler de vélo c'est toujours chouette on parle de vélo on parle aussi de ton parcours je propose que tu nous retraces dans les grandes lignes parce que évidemment on a du temps mais on n'a pas non plus toute la journée ce qui s'est passé pour toi parce qu'à la base tu es né à 3 dans l'aube tu es française tu as été championne du monde en tant que française en 2020 et aujourd'hui tu es devenue belge comment ça s'est passé qu'est ce qui t'a poussé dans ce choix là alors moi j'ai commencé par le BMX donc avec les petites bosses où on doit faire des bras arrière et sauter donc pas un peu rien à voir et puis après j'ai commencé la route et le cyclocross je regardais justement sa décante à la télé c'est championnat du monde bls luxembourg et j'avais dit ouais je veux trop essayer ça me donnait vraiment trop envie puis un jour j'ai rencontré quelqu'un qui a eu un accident et qui pouvait plus du tout marcher sur ses jambes et qui m'a prêté ses deux vélos de cyclocross toutes la même taille et bah voilà j'ai commencé bêtement comme ça et j'ai directement adoré puis bah au fur et à mesure des années c'est venu que voilà maintenant je suis spécialisée en cyclocross quoi parfois à quoi ça tient hein Gérard l'amour pour le vélo mais moi j'ai découvert le cyclocross bêtement en étant tout d'abord supporter d'Albert van Damme et puis en rejoignant les frères de Vlamink etc et donc oui ça peut tenir à très très peu de choses mais pour une femme c'est quand même très différent d'un homme puisque ben disons que grâce à la télévision le cyclocross s'est développé chez les dames au cours des sept ou huit dernières années avant ça ça existait mais on le vivait le jour du championnat du monde pas plus c'est clair maintenant ça fait 7 ans qu'on diffuse toutes les courses du super prestige et de la coupe du monde on a vraiment senti que le niveau général marion il est très très élevé beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années mais s'il ya bien quelqu'un qui est bien passé pour nous en parler c'est toi tu étais championne du monde il ya deux ans les jeunes sont là tu es encore toute jeune mais quand on voit des défis de 17 18 19 ans derrière toi ce qu'elles sont capables de faire on pense à van empeul qui est en train d'écraser tout sur son passage elle vient d'être championne d'europe c'est assez impressionnant ouais c'est clair c'est impressionnant parce que moi j'étais championne du monde voilà j'avais c'était en 2020 donc j'étais à espoir avant dernière année donc voilà les filles à aujourd'hui moi quand j'étais championne du monde j'avais peut-être 21 ans elles sont championnes d'europe déjà chez les élites et elles ont 19 ans quoi donc quand on voit bug peters chérine van denroy c'est sûr que les jeunes poussent vraiment derrière par rapport à l'époque c'était vraiment à dire des filles plus âgées comme ça n'est quand ou ouais ou même alvarado qui était vraiment très jeune aussi au plus haut niveau donc je pense maintenant c'est plus une catégorie vraiment jeune vraiment là dans le cyclocross et quand on regarde bah chez les hommes c'est un peu pareil et puis de coq il est vraiment très jeune et je crois que lui aussi il a sauté une ou deux années espoir pour sauter directement chez les élites quand même bon on revient sur ton parcours marion parce que bienvenue chez nous en belgique maintenant tu es belge depuis un ans c'est plus ou moins ça on peut le dire parce que tu as eu connu quelques soucis on va dire en termes de naturalisation ça a été relativement vite je pense que tu as dû suivre la procédure mais tu n'as pas pu directement rouler pour les couleurs de la belge ça va faire là la deuxième année du coup que je roule en tant que belge et ouais c'est sûr bah quand on change de nationalité en fait faut attendre un an avant de pouvoir participer aux championnats d'europe et du monde ouais c'est ça paraît court mais à la fois c'est aussi long quand on est devant la télé et qu'on voit les autres participer on se dit bah voilà je pourrais être au départ mais moi je suis pas donc et donc si je comprends bien ton amour pour le cyclocross pour la belgique est tellement important tu as voulu devenir belge c'est ça c'est pour ça non mais c'est vrai que bah voilà ça va faire maintenant plus de cinq ans que maintenant j'habite en belgique donc donc à moukron ouais moukron mais j'ai commencé par d'otigny donc d'otigny qui est aussi une terre du vélo avec marc du quenua on salue marc bien sûr gérard oui absolument on salue vanache aussi bah c'est vrai qu'à l'époque il y avait d'ailleurs le cyclocross qui avait lieu du côté de d'otigny donc tu étais bien entouré ouais voilà c'est sûr que j'ai été prise directement bien en main et en fait j'étais poussée directement avec un fan club qui s'est créé super rapidement et voilà maintenant je suis vraiment poussée par beaucoup plus de belges que de français en fait je pense bon comment ça s'est passé ici ce début de saison on t'a suivi à rue d'orvourde on t'a suivi forcément au championnat d'europe à namur où tu termines 13e est-ce que tu es là où tu pensais être ou il y a un peu de la déception dis nous bah du côté de namur c'est sûr que j'espérais voilà minimum un top 10 donc là je suis quand même assez loin je pense plus d'une ou deux minutes de la dixième place qui est à naquer donc quoi j'étais vraiment déçu je pensais pas que j'allais avoir ces sensations le jour là quoi c'est vraiment une sensation comme si j'étais bloqué j'étais à fond alors que cardiaquement quand j'ai regardé après la course je pouvais aller beaucoup plus haut mais namur qui reste tout de même un circuit à part dans la saison ouais c'est ça en fait je pense que namur c'est un circuit tellement exigeant aussi que si on n'est pas presque au top niveau dans les jambes faut vraiment avoir les jambes le jour là que voilà c'est pas un circuit plat où on se dit je peux quand même suivre et faire avec les moyens du bord c'est vraiment un circuit où quand même faut être au top c'est vraiment un circuit super exigeant il y a beaucoup de technique donc après faut vraiment être là et que tout soit aligné le jour J quand même quoi ton objectif principal cette saison en sachant que finalement tu es enfin totalement professionnelle puisque tu fais partie de la structure des frères Rotoft on sait à quel point ils sont importants Gérard on en parlera dans quelques instants ça a changé quand même pas mal de choses dans ta vie au quotidien de devenir professionnelle ouais c'est clair et puis là en rejoignant cette équipe c'est vrai qu'on a tout comme les garçons en fait donc voilà Plantur Pura c'est l'équipe feed on va dire de chez Alpessine donc on a vraiment tout comme chez les garçons Plantur c'est l'équipe en tout cas pour laquelle tu roules durant l'été ouais voilà c'est ça et puis du coup c'est avec toutes les filles du cyclocross en fait on se retrouve on roule ensemble et vraiment ça m'a fait vraiment progresser il y a vraiment toute une structure tout autour avec tout ce qu'on a besoin quoi pour arriver au meilleur niveau donc ça m'a fait vraiment passer plusieurs caps durant la saison que j'avais jamais découvert avant même je redécouvre beaucoup de choses dans le vélo quoi en fait donc c'est assez marrant alors que ça va faire plus de 4-5 ans que je roule la vélo quoi quand même bah tout ce qui est au niveau des programmes d'entraînement l'avant course tout ce qui est fait pendant la course après course c'est vraiment professionnel quoi j'avais jamais vécu de de choses comme ça avant pendant et après une course on va dire le jour de la course je pense le plus marion elle roule tout roule tu nous confirmes pour créer l'an en fristat mais il y a vraiment un empire des frères rotof qui est présent depuis maintenant depuis quelques années j'ai envie de dire depuis plus de cinq ans mais depuis l'avènement de mathieu van der poel effectivement puisque tout tourne à la base autour de lui c'est lui qui a attiré par ses résultats dans le cyclocross mais aussi sur la route très très rapidement alpessine phoenix et d'autres sponsors qui sont arrivés et ce qui est intéressant effectivement c'est qu'en allant chercher alvarado par exemple il a eu directement aussi un succès avec les femmes et donc il a pu répartir des sponsors au niveau belge parce que c'est évidemment ça le problème aujourd'hui au niveau belge on peut trouver encore des partenariats pour le cyclocross surtout en flandre c'est une religion le cyclocross en wallonie c'est un peu différent quand même mais vous trouvez si vous comparez les budgets des équipes de cyclocross finalement une couverture qui est intéressante si on parle des équipes wall tour il faut vraiment aller chercher des partenaires internationaux et les retours ont pu combiner parfaitement les deux alpessine c'est international on va pas entrer dans la publicité ici et crélant c'est forcément j'ai travaillé avec le crédit agricole qu'on était bien obligé d'appeler l'annebo crédit parce qu'on était en concurrence avec le crédit agricole france qui avait aussi une équipe cycliste c'est une banque typiquement belge ils n'ont pas de ramifications à l'étranger ils n'ont pas le potentiel financier pour entretenir une équipe qui serait une équipe pro tour et donc le cyclocross c'est un excellent produit c'est un peu mais je suppose que marion le connaît maintenant le 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 dada de luke verzeil qui reste président du conseil d'administration et je pense que c'est un très bon choix parce qu'il y a vraiment une grosse portée et donc évidemment le philippe rotoft qui est un peu le l'aspect administratif de ce duo avec le frère qui est plus l'aspect sportif ont très très bien balayé tout ce qui pouvait être intéressé par le cyclocross au niveau de la belgique en laissant quand même quelques miettes comme baloas à on on est content de t'avoir aussi parce que lorsqu'on a appris ton ton transfert là dans dans l'empire des roteufs on s'est posé pas mal de questions on s'est dit mais tiens marion qui rejoint les les frères roteufs comment ça s'est passé concrètement bah ça s'est fait très vite et j'ai été accueillie vraiment ouais c'était vraiment super sympathique et le contact était super bien il parle très très bien français donc ça a facilité la chose en fait et puis j'avais un peu d'appréhension et voilà au niveau des des grands noms comme sa necante celine alverado je me suis dit bah comment ça va se passer et en fait bah ça s'est fait super bien et soit sa necante veut vraiment m'apporter des choses quoi quand on fait les reconnaissances ensemble elle est vraiment là un peu comme la maman on va dire même avec les plus jeunes pour donner des conseils et tout ça donc ça c'est triple championne du monde sa necante c'est un super palmarès et pourtant depuis quelques années ça tourne un peu moins rond pour elle elle est toujours là elle s'accroche c'est quand même un exemple aussi de longévité ouais c'est ça et puis bah voilà elle m'a dit moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur la route et elle a quand même fait pas mal de performances donc elle a été super contente et puis elle dit bah voilà même si à 32 ans je peux toujours être là gagner ma vie en faisant du vélo c'est quand même chouette et je pense que vers la fin de saison ça ira un petit peu mieux mais voilà comme elle dit là c'était pas trop des cyclocross à ma convenance surtout Namur mais voilà c'est vrai que quand on regarde son palmarès on peut pas non plus oublier tout ce qu'elle a fait quand même mais moi je me dis bah voilà à l'époque je l'ai regardé à la télé je me suis dit oh j'aimerais bien faire du cyclocross et puis maintenant je dois la même équipe et en plus je suis belge donc ça c'est assez marrant quand même ouais ça fait partie des belles histoires liées au cyclocross Gérard et tu vas mettre vraisemblablement fin à sa série de championnes de Belgique puisque c'est toi qui vas être championne de Belgique le pari j'ai déjà fait le pari donc il faut pas me laisser voir mais il y a beaucoup de gens après les courses qui me disent ah tes premières belges c'est chouette et tout championnat de Belgique donc c'est l'objectif principal on peut le dire cette saison c'est à l'occurron c'est ça donc je me dis bah voilà il y a de la chance que ce soit quand même bien boueux avec les températures au mois de janvier donc moi c'est ce qui me plairait quoi c'est plus mes terrains vraiment froid boueux ou glissant ça c'est plus mon truc donc je me dis voilà l'année passée c'était dans le sable pas trop à mon avantage ça n'est quand de sa spécialité donc je savais très bien que ça allait être difficile et voilà cette année j'ai vraiment beaucoup plus confiance en moi et je me dis que c'est vraiment possible et ça reste l'objectif phare de ma saison mais c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'en fait on se conçoit tous les week-ends c'est un peu amical et tout ça et puis bah là sur une coup ça doit vraiment faire la guerre donc c'est assez particulier Bon vous prenez le pari Gérard on l'a bien compris Marion championne de Belgique moi je tiens déjà à te dire que si tu es championne de Belgique on va changer la déco et on aura donc droit à un podium avec Marion et Sannekan parce que ça serait une photo évidemment très symbolique chouette enfin de voir aussi une francophone qui fait partie aussi du top en Belgique on sait Gérard que vous êtes très impliqué on a vu Zéligro et aussi Lucie François qui faisait partie de la sélection énergie ici à Namur les filles en Belgique francophone pointent le bout du nez Je trouve qu'ils font un moteur et que Marion peut être ce moteur là effectivement on a eu quand même un gros succès de foule à Namur 17 300 personnes sur l'ensemble du week-end Oui c'est quand même très impressionnant même le vendredi il y avait du monde donc je trouve que dire que le cyclocross n'est pas porteur parce que c'est pas un sport olympique c'est un peu réducteur quand on voit qu'en Flandre indiscutablement je le répète c'est une religion je ne vois pas du tout pour quelles raisons ça ne pourrait pas l'être en Wallonie on me dit oui en Wallonie la Wallonie est plus faite pour le VTT je ris je ris parce que quand on va à Rue d'Orvort ce n'est jamais qu'un champ un champ privé qui appartient à deux personnes et dont ils ont fait un beau parcours de cyclocross ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas la volonté derrière alors je ne vais pas je ne vais surtout pas critiquer la fédération parce que quand on lance une idée pour essayer de dynamiser le cyclocross en Wallonie tout de suite on dit oh on critique la fédération je ne suis pas d'accord la fédération n'a effectivement pas suffisamment de moyens mais quand il y a un mouvement que ce soit à Liège avec le Benzberg et Christian Gilon ou que ce soit avec David Othias dans le Namurois mais qu'on soutienne ces gens en fait et qu'on ait la possibilité de dire le cyclocross est un sport qui est cher pour les familles il faut au minimum deux vélos il y a beaucoup de frais de déplacement il faut pour ainsi dire une remorque pour transporter tout le matériel nécessaire pour nettoyer les vélos etc Justement je me permets comment ça se passe pour toi parce qu'on imagine que tu n'es pas toute seule sur les crosses Marion Moi c'est vrai que mon papa habite à Lyon donc c'est un peu particulier mais la plupart des coureurs c'est leur papa ou l'oncle qui conduit le camping-car donc moi les frères Othias on a discuté avec eux je leur ai dit est-ce que je peux aller avec ma voiture perso sur les courses et vous me conduisiez le camping-car et en fait ça s'est fait comme ça et c'est beaucoup plus simple pour moi je faisais déjà ça avant chez Star Casino parce qu'eux ils avaient un bus en fait donc voilà moi je dois juste aller avec mon staff donc ma maman, mon vélo d'entraînement dans la voiture et mes mécanos gardent mes roues, toutes mes roues parce qu'il y a quand même beaucoup de roues et de vélos donc ils les ramènent tous les week-ends ils sont entretenus et moi en fait je ne dois pas m'occuper de grand chose à part me déplacer sur la course et quand j'arrive voilà le camping-car est là tout est prêt avec les tunnels mais on est d'accord sans un encadrement c'est pas possible de faire du cyclocross c'est compliqué parce que moi c'est vrai s'il n'y a pas des gens près de toi ouais quand j'ai commencé j'avais quand même voilà mes parents derrière moi donc c'était quand même bien mais voilà se déplacer sur la voiture sur les cyclocross avec tout le matériel c'était quand même compliqué et moi en plus à l'époque j'étais encore française j'habitais en France donc c'est pas traverser la Belgique en deux heures on y est quand il faut faire 3, 400, 500, 600 kilomètres donc c'était vraiment en termes de frais de déplacement le cyclocross enfin même dans le vélo en général c'est quand même assez imposant justement tu parviens à t'y retrouver t'es devenue professionnelle aujourd'hui on parle aussi souvent des primes de départ tant chez les messieurs que chez les dames tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe ? alors c'est vrai que moi j'ai rejoint l'équipe Vondel-Mollen donc c'était avec Kirt Wallens donc le frère de Barth Wallens donc ça s'est mis en place assez rapidement donc voilà moi quand on m'a dit qu'il y avait des primes de départ au début je suis tombée un peu de haut je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ? il faut négocier hein Marion ouais voilà c'est ça et c'est arrivé vite et je trouve que voilà c'est Erwin Verbecken aussi qui est en charge de ça avec une plateforme qui s'appelle Start Contract et c'est super bien fait donc voilà après au plus on a des meilleurs résultats au plus on aura un meilleur cachet de départ ça c'est sûr mais je trouve ça vraiment bien parce que je pense qu'à l'époque il y a peut-être 5-10 ans si on en parle avec une fille comme Saint-Écante ou Maren Vos il n'y avait pas ça qui était mis en place pour les filles même si aujourd'hui il y a encore une grande différence de prix on a quand même sur les Coupes du Monde les mêmes primes que les hommes donc ça c'est vraiment chouette et les contrats de départ il y a quand même une grande différence mais c'est déjà bien que ça soit là en fait parce que ça aide beaucoup quand on doit aller faire une Coupe du Monde à ta bord même si en République tchèque l'essence est moins chère c'est quand même un gros déplacement à faire et la Coupe du Monde c'est très chouette c'est magnifique on a eu Thomas Van de Spiegel comme invité mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices au niveau humain aussi au niveau des déplacements comment vous faites justement pour avec les autres filles rentrer dans vos frais ? après moi par exemple quand les courses moi je sais que les Coupes du Monde j'en fais vraiment pas un objectif je préfère voilà comme je suis belge je suis participé à tous les X2O et les Super Prestige ça rapporte vraiment à classement et c'est peut-être plus télévisé c'est plus vu donc c'est peut-être plus intéressant mais c'est vrai que les Coupes du Monde ceux qui choisissent de faire vraiment le classement Coupe du Monde ils doivent réserver les avions et tout ça fait quand même un gros budget quand on va aux Etats-Unis par exemple c'est quand même un gros budget donc si on n'est pas poussé par son équipe je pense que c'est difficile de payer tout soi-même après c'est vrai que maintenant on a quand même des primes élevées donc ça permet un peu de s'y retrouver mais c'est vrai que voilà quand on a Dublin ou l'Espagne il faut quand même bien organiser ça pour y aller et si on n'est pas dans une grosse équipe et qu'on n'a que nos parents t'as participé à la Coupe du Monde au championnat d'Europe pardon à Namur la Coupe du Monde c'est d'habitude les autres années normalement Namur retrouvera la Coupe du Monde l'année prochaine bon j'ai une question très importante Gérard est capable de chanter l'Abra Manson est-ce que tu connais l'Abra Manson ? alors pas parfaitement mais alors j'ai l'impression que c'est plus facile de la chanter en flamand qu'en français par exemple Gérard ? je la connais dans les deux langues effectivement c'est de ne chanter pas la marseillaise non 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 forcément forcément si tu es championne de Belgique ce que j'espère de tout coeur mais c'est vrai que parfois dans la voiture on la met en rigolant comme ça mais donc tu dois être prête pour le début du mois de janvier on est d'accord mais ça va aller ça prend vite et puis je ne saurais pas la chanter parfaitement par coeur mais il y a quand même beaucoup de mots assez faciles et voilà c'est quand même mais dans la réalité le plus important c'est de faire bouger les lèvres parce que certains dans l'émotion oublient de le faire et c'est peut-être un peu malheureux mais moi je trouve ça toujours super triste c'est vrai quand un coureur ou dans tous les sports quelqu'un gagne et qu'il ne chante pas son hymne national je trouve ça toujours un peu triste on compte sur toi on espère d'ailleurs pour toi que tu pourras chanter l'abraham sonne à l'occurrence donc au mois de janvier tu pourrais être un porte-drapeau des jeunes filles en Belgique francophone il y a quand même un jeune aussi qui s'est distingué à Namur c'est Antoine Jamin Antoine Jamin qui a terminé 5ème chez les juniors franchement on est super content de voir encore un jeune garçon là qui se présente parmi les meilleurs il a été premier pendant tout un temps d'ailleurs à Namur Gérard magnifique de voir là un jeune garçon qui vient de Walcourt donc qui vient de la province de Namur qui se distingue et je pense et je pense qu'il a vraiment beaucoup de qualités il fait partie du team BH team Wallonie de VTT un peu comme Julia Grégoire je pense je ne suis pas sûr de son prénom qui a beaucoup de talent aussi et on peut y ajouter Zélie Gros malade dans cette période-ci et voir comment elle va récupérer parce que ça c'est évidemment on n'arrive pas au top niveau quand on n'a pas une santé parfaite mais je pense qu'avec Marion d'une part qui est pro aujourd'hui et avec les trois que je viens de citer maintenant on pourrait démarrer un team du type Wallonie pour booster tout ce qu'il y a derrière et tous les efforts qui sont faits dans le cadre du cyclocross maintenant les deux premiers que j'ai cités Grégoire d'une part c'est une fille et jamais d'autre part qui a prouvé ce qu'il était capable de faire font tous deux partie d'un team VTT qui est couvert par la FC Web et je ne suis pas sûr du tout que le manager soit d'accord de leur laisser faire trop de cyclocross c'est une autre chanson il y a déjà des grosses équipes qui sont renseignées évidemment au sujet de Jamin ce qui est normal chouette vraiment très chouette de voir un jeune Wallon qui le disait peut-être un demi-tour de trop mais c'est vrai qu'il a quand même fait en thèse il disait j'étais chez moi ici et je pense que ça porte tu sens que les choses bougent toi qui est quand même très bien placé pour nous en parler en Belgique francophone on a vu autour du monde je le disais 17 000 personnes à Namur tu sens vraiment un engouement moi je trouve aussi que ça change pour les filles en fait j'arrive peut-être dans la période où tout bouge il y a même Audrey Cordon une française qui en parle beaucoup qui est des filles qui ont roulé bien d'une dizaine d'années avant et je pense qu'elle voit vraiment ou une Marianne Voss qui voit une énorme différence entre le cyclisme féminin d'il y a 10 ans et aujourd'hui quoi même qu'on voit qu'en termes de primes qu'on soit égaux en fait les femmes et les hommes c'est quand même exceptionnel moi je disais ça n'est qu'on m'en parlait elle disait il y a quelques années font toucher presque rien les filles quoi et maintenant qu'on gagne une coupe du monde un homme ou une femme gagnent la même chose c'est quand même super bien je pense que les structures aussi parce que par exemple moi mon équipe Plantur Pura ils ont commencé il y a quoi un an, un an et demi c'était vraiment un petit truc et les frères Otoff maintenant ils veulent vraiment être world tour et faire un gros truc ils ont recruté beaucoup de filles et c'est vrai que ça grandit beaucoup et je pense que la plupart des équipes world tour masculines vont créer des équipes féminines donc je pense que ça va encore plus pousser vers le haut quoi merci à la télévision et merci à Pix TV pour couvrir la coupe du monde et les super prestiges c'est vrai qu'on était là depuis le début c'est pour ça oui voilà mais j'ai quand même aussi une petite question à ton avis quand on voit cette différence énorme qu'il y a entre les Pays-Bas et la Belgique alors qu'il n'y a jamais qu'une petite frontière entre les deux c'est dû à quoi ? au niveau féminin évidemment c'est vrai que c'est beaucoup une question qui revient énormément et c'est vrai que c'est difficile quand on regarde par exemple les juniors ou les espoirs c'est difficile de voir une fille belge qui pourrait être la future Saint-Lacan ou quoi parce que Femme Van Emple n'a que 19 ans quoi et chez les belges c'est difficile de trouver une fille qui pourrait vraiment être oui je suis d'accord avec toi mais Femme Van Emple on pourrait dire c'est un cas à part c'est une fille exceptionnelle etc il y a plein d'autres filles en fait quand on regarde le top 10 par exemple on cherche le prochain drapeau qui ne sera pas hollandais dans le classement c'est vrai je pense que Gérard vous voulez surtout parler de la formation il y a eu une formation qu'on n'a pas chez nous c'est pas possible autrement mais c'est vrai je ne sais pas si les filles commencent vraiment beaucoup plus jeunes je ne sais pas vraiment comment ça se passe parce qu'une Van Emple il y a 3 ans d'ici elle joue encore au football Gérard elle a aussi beaucoup couru il est vrai aujourd'hui que le football c'est la bonne solution pour commencer le sport et pour arriver au top du vélo derrière vous il y a Remco c'est ça mais c'est vrai que c'est interpellant et de façon générale les Pays-Bas lorsqu'on regarde les résultats des Pays-Bas aux Jeux Olympiques il y a vraiment une culture sportive aux Pays-Bas qu'on ne retrouve pas spécialement en Belgique on sait aussi que politiquement en Belgique c'est plus compliqué Gérard on a plusieurs ministres il faut parfois plus de temps avant de faire bouger les choses mais je pense que c'est aussi une considération une manière de soutenir la femme dans ce qu'elle fait qu'on n'a pas vraisemblablement ici en Belgique et qui aux Pays-Bas si vous faites du cyclocross c'est apprécié je ne suis pas certain qu'on ait la même considération et là Marion peut nous le dire pour une fille qui fait du cyclocross en Belgique moi je peux surtout en parler en tant que française je trouvais ça super dur par exemple j'en ai déjà parlé avec Puck Peters elle disait qu'avec l'école il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits donc par exemple je ne sais pas moi commencer à 7h terminer à 13h et ensuite partir à l'entraînement ou inversement avoir l'école jusqu'au soir l'après-midi et s'entraîner le matin et moi en tant que française c'était super dur d'avoir ça en fait après le bac il n'y a plus d'aménagement qui est fait donc en fait c'est difficile il faut arriver à faire des choix et je pense que dans certains pays ou peut-être en Angleterre aussi je crois qu'ils font ça avec certains sports on devrait mettre en place dès l'école en fait que ça nous laisserait par exemple aux sportifs de haut niveau une certaine opportunité de pouvoir vraiment faire son sport déjà à haut niveau en fait c'est plein de trucs je pense qui se commencent déjà depuis l'enfance et certains pays l'ont et certains autres certains ne l'ont pas je t'avoue franchement que ça existe ici en Belgique c'est la DEPS qui gère tout ça mais comme le cyclocross n'est pas un sport olympique il n'est pas considéré bon on espère que les choses vont évoluer dans les prochaines années dans les prochains mois d'ailleurs soyons positifs à ce niveau là bon quand tu étais championne du monde tu as quand même été championne du monde devant une fille qui justement rivalise aussi avec les néerlandais c'est Blanca Vass ouais c'est vrai et elle est je crois qu'elle serait encore espoir à l'heure actuelle si elle n'avait pas justement basculé directement chez les élites et c'est vrai qu'en fait on ne la connaissait pas vraiment et toute jeune comme ça elle est arrivée aussi très très forte et elle vient du VTT il me semble en Cabas tout à fait capable aussi de briller sur la route elle était très forte à Louvain et dernière au championnat du monde elle a rejoint SD Work c'est justement j'en parlais avec elle autour de Scandinavia on parlait dans le peloton elle disait c'est impressionnant le niveau que j'ai pris en rejoignant cette équipe voilà je pense que c'est une des meilleures équipes quand on voit que l'autre Kopeky est aussi là je crois que Lorena Wibus a aussi signé là-bas donc il y a vraiment un niveau élevé là-bas et c'est vrai qu'elle est vraiment très forte aujourd'hui elle peut rivaliser avec les Hollandaises on a bien compris que tu avais beaucoup d'admiration pour Sane Kante maintenant la fille qui t'impressionne le plus j'imagine qu'il y a Van Empel mais quand il y a Marianne Vos qui revient à la compétition avec son maillot de championne du monde elle a été 8 fois championne du monde de cyclocross ça doit quand même être quelque chose c'est ça et malgré son âge elle est encore là dans le cyclocross après Namur elle a eu un peu plus de difficultés ou comme Pauline Ferrand-Prévot mais comme je dis Namur c'est un circuit super exigeant ça ne peut pas tiper non plus à tout le monde il faut être vraiment prêt pour ce genre de circuit mais voilà elle roule encore au top du top et super bien donc Van Empel est déjà très forte mais je pense qu'en rejoignant Jumbo elle va être encore plus forte donc dans les années à venir je pense que ça va être vraiment difficile de gagner un cyclocross en fait bon justement quelles sont tes relations avec les françaises puisque tu as changé de nationalité avec Pauline Ferrand-Prévot avec les soeurs Closel par exemple comment ça se passe ? bah franchement super bien voilà c'est sûr que moi j'ai rien de mal envers ces filles on était dans le même hôtel en fait justement pour la la coupe du monde l'euro l'euro à Namur et donc c'est super bien passé on parlait puis en rigolant à la fin elle dit à sa soeur bon allez on y va on arrête de parler à la concurrence en rigolant mais sinon ça se passe ça se passe très bien et voilà les filles sont quand même sympas mais après voilà quand la course départ est donnée il n'y a plus d'amis quoi mais c'est vrai que discuter avec Pauline c'est toujours chouette quoi j'ai fait mon premier championnat du monde à Valkenburg en sélection avec elle donc elle m'a aussi apporté mais voilà c'est toujours cool de discuter un petit peu encore avec fameuse référence évidemment Pauline Ferrand-Prévot PFP comme on la surnomme qui a tout gagné dans le vélo qui a encore été impressionnante tout au long de l'année 2022 mais qui n'a jamais été championne olympique elle est de retour maintenant dans le cyclocross ça peut donner une nouvelle dynamique en tout cas un nouveau boost en sachant qu'on a les néerlandaises quand même qui sont très fortes et qui raflent tout si on a les anciennes j'ai envie de dire parce qu'elle a déjà 30 ans on est vite vieux franchement dans le cyclocross de nos jours voir Marion Vos voir Brandt voir aussi une PFP capable d'aller chercher des résultats ça va être finalement un conflit générationnel avec les anciennes Pauline a clairement annoncé que son objectif c'est d'être championne du monde donc je pense qu'une fille comme ça qui a été vraiment enterrée les deux dernières années qui revient là au plus haut niveau qui signe dans une très grosse équipe championne du monde chez elle à la maison en France VTT Gravel dans quasiment toutes les disciplines qu'elle entreprend je pense qu'elle va bien savoir préparer son coup et elle va être au rendez-vous je pense au championnat du monde à Augeride ça c'est sûr Gérard surpris d'avoir non seulement une Ferrand-Prévost qui est déjà présente même si elle va faire une coupure maintenant elle l'a déjà annoncé mais qui signe surtout chez Ineos non non parce qu'elle ne signe pas chez Ineos dans la réalité elle signe chez Grenadier qui ont des véhicules qui sont des véhicules tout terrain et c'est la raison pour laquelle publicitairement on a vu Pitcock arriver avec le camion de toute l'équipe World Tour et avec le Pullman de toute l'équipe World Tour c'est la même chose c'est bien ciblé et on a ciblé effectivement une femme qui est représentative et qui peut être championne du monde ça ne sera pas facile clairement qu'elle devienne championne du monde ça ne sera pas facile parce que il y a quand même le feeling du cyclocross et on sent bien que Marianne Vos qui arrive un peu plus tard quand elle change de vélo elle a besoin de 3 ou 4 épreuves pour être au mieux Paul Différent qui a aussi du changer de vélo c'est hyper difficile parce que moi je me souviens mon premier cyclocross c'était à Kreubec le 18 septembre la semaine d'avant j'avais fait le Grand Prix Fourmi en France et passer direct du vélo de route au vélo de crosse prendre un virage et tout ça ça peut paraître bête mais en fait ça ne se fait pas en 2 secondes PSP qui roule maintenant sur un Pinarello elle a connu des soucis au Coppenberg justement par rapport à ton cadre comment ça se passe vous voulez dire le cadre oui par rapport à ton vélo de cyclocross comment ça se passe après c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de réglages qui se font en pré-saison le dérailleur et tout ça en plus il y a tellement de microparticules qui se mettent dans le dérailleur de la boue toutes des saletés qu'il faut que ça soit quand même réglé parfaitement donc c'est vrai que Pauline me disait qu'elle avait été beaucoup critiquée sur son premier crosse mais c'est vrai qu'elle a été pas mal embêtée mais en crosse le matériel doit être réglé aux petits oignons comme on dit parce que il prend tellement de choc en fait le matériel parce qu'en fait c'est le même matériel que la route mais on l'utilise en cyclocross simplement avec des boyaux plus larges donc le matériel doit quand même être au top avant le départ ta course préférée si tu peux en choisir une je dirais pas moi que je performe sur ce circuit mais Namur ça reste quand même un cross super mythique moi Namur il y a deux ans là où tu te sens le mieux c'est difficile il y a quand même beaucoup de cyclocross c'était pas mal du tout c'est un circuit que j'adore qui est vachement ludique même si c'est dans un champ tout bête c'est vrai mais c'est chouette il y a des crosses vraiment chouettes à rouler après voilà c'est sûr que je peux pas dire ouais du Bendorf c'est ma course préférée parce qu'en fait le circuit était nul en fait mais c'est les conditions météo qui l'ont rendu génial en fait c'est là où tu as été championne du monde voilà c'est ça mais en fait je pense que le cyclocross c'est suivant les conditions météo que ça va vraiment rendre le circuit génial ou non on va dire on est aux portes de l'hiver quelles sont les meilleures conditions météorologiques pour Marion d'Orbert-Ribérol moi je trouve qu'ils appellent ça la Kertz période la période de fin décembre où il y a tous les cyclocross qui s'enchaînent avec Diguem là c'est magnifique et souvent il pleut il y a de la boue c'est magnifique je pense que décembre-janvier c'est la meilleure période donc on te donne rendez-vous à Diguem ouais ça va être chouette je pense tu viendras sur notre plateau tu viendras sur notre plateau parce qu'on mettra les petits plats dans les grands ce jour-là et on sera aussi à Overex très prochainement et on commande la pluie donc bon Gérard c'était aussi des conditions qui vous plaisaient ça à l'époque ? moi la pluie oui oui moi je me souviens à Mourage d'un championnat de Belgique où il fallait courir la moitié du parcours et on enfonçait jusqu'à mi-mollet et je pense que dans un championnat de Belgique c'est mon meilleur résultat je dois faire 6 c'est Yann Teugels pas le joueur de foot qui gagne le cyclocrossman et j'aimais courir mais aujourd'hui le cyclocross a quand même totalement changé on court très très peu il faut des conditions exceptionnelles comme à Dendermond il y a un an ou deux ça s'enfonçait jusqu'au genou c'était impressionnant mais à mon époque puisque je suis quand même un tout petit peu plus âgé que toi Marion le cyclocross c'était ça en fait moi ça m'a marqué aussi Namur il y a deux ans la coupe du monde dans un état où il pleuvait il faisait super froid même chez les garçons ils ont fini dans un état c'était impressionnant on se souvient des urbites en hypothermie carrément on a évoqué beaucoup de sujets Marion qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison au-delà de ce maillot champion de Belgique ce maillot qui t'attend il faut aller le chercher maintenant et puis voilà c'est vrai que je dis être une francophone championne de Belgique en étant française avant c'est quand même mythique on va dire et puis voilà surtout battre Sané Kante après 13 fois d'affilée qui était championne de Belgique ça me tiendrait vraiment à coeur puis voilà garder une régularité toute cette saison en se classant bien sur les super prestiges et les X2O après voilà si je peux aussi atteindre un podium chez les élites ce qui sera vraiment pas facile je suis quand même consciente voilà je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à fournir pour pouvoir rivaliser avec par exemple les 3, 4 premières qui sont toujours à l'avant sur toutes les courses mais je pense que quand la météo va changer ça va aussi changer dans la course beaucoup de choses on va suivre ça de près sur les applications de météorologie dès l'heure et on espère vraiment que tu vas pouvoir briller bon c'est déjà terminé ça a été vite on a passé un bon moment avec toi Gérard un dernier petit mot par rapport à Marion non moi je pense qu'elle a une vraie responsabilité de porter le cyclisme et le cyclocross en francophonie en Wallonie et qu'elle ne doit pas se stresser elle sera championne de Belgique je suis sûr bon on croise les doigts on croise les toits pour toi évidemment Marion on se retrouve bientôt et d'ici là bonne chance dans tous les cyclocross et puis on se retrouve évidemment sur tous les super prestiges et les Coupes du Monde sur Pix Plus Sport à bientôt ciao ciao